On a vécu l'occupation le plus possible clandestinement, même si moi j'habitais encore chez mes parents, je n'étais pas un clandestin au plein sens du terme. Mais ce qu'on avait, c'était, on réfléchissait à ce qu'on pouvait faire pour distribuer. Ce qui nous préoccupait le plus, c'était la population, ce n'était pas les Allemands, d'informer la population sur la nécessité de se battre contre l'occupant. On a rencontré dans les camps, on a rencontré des Allemands, civils, qui travaillaient. Et ça nous a conduit à quelques discussions entre nous, parfois. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que ces gens-là n'étaient pas forcément des nazis. Ils travaillaient, ils étaient bien obligés de travailler, comme les Français travaillaient chez nous, etc. Et qu'il fallait les respecter à ce titre. Après, c'est leur responsabilité. Mais dès l'instant, ils ont avec nous, ils savent bien ce qu'on est, avec notre Nureillet, etc. Ils savent bien ce qu'on est. Et qu'ils ont un mot sympathique, un mot aimable envers nous, en allemand, qu'il fallait apprendre à connaître, etc. Moi, j'ai toujours défendu, il ne faut pas confondre les SS et les Allemands qu'on rencontre au travail ou des choses comme ça. Les SS, ils ont fait un choix. Ceux qui sont là, ils ont fait un choix. Donc, ils ont fait un choix et ils sont du côté du régime, du côté du système. Et ce sont eux qui font les larvins sur notre dos. Bon, peut-être, 3-4 ans, peut-être un peu de retour. J'ai eu l'occasion, je parlais avec des copains, et qui me disent, tiens, on part en Allemagne, telle date, pour rencontrer des gens, etc. Bon, évidemment, on ne va pas te demander de venir avec nous. Pourquoi vous ne voulez pas me demander à moi, d'être avec vous ? Vous avez peur que j'aille dire, les Allemands sont tous des fascistes ? Je ne veux pas que je dise ça. Non, non, moi, si vous souhaitez que j'aille avec vous, j'irai avec vous, et je m'engage à être très, très correct à l'égard des Allemands. Ça ne m'empêchera pas de dire ce qui s'est passé dans les camps, bien sûr. Mais je ne dirai pas pour autant, les Allemands. Il y a eu les nazis, il y a eu les nazis, ça existait. Il y a aussi des Allemands qui se sont battus contre le nazisme. Donc il faut, là-dessus, avoir les pieds sur terre. Et si je peux rencontrer des Allemands, ça ne me dérange pas du tout, même si on arrive à parler de cette période de l'histoire.